Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment optimiser au mieux ces M-Risk-Oids. Essayer d'en recevoir un maximum, ce qui signifie essayer de dépenser au maximum via la coopérative. Ce n'est pas forcément dépenser plus, bien évidemment que non, le but c'est de dépenser la même chose, mais autrement, de façon à ce que ça nous rapporte des M-Risk-Oids qui vont nous faire optimiser notre plan fidélité M-Risk. Alors, la première chose à faire, c'est de séparer vos commandes de e-cartes, les cartes dématérialisées et de cartes physiques. Donc, vos commandes de e-cartes, vous les recevrez certainement plus rapidement, et donc vous recevez vos M-Risk-Oids au moment de la réception de votre commande. Comme les cartes physiques, vous les recevez en général dans des délais un petit peu plus longs, si vous commandez vos e-cartes et vos cartes physiques en même temps, vous ne recevrez vos M-Risk-Oids qu'au moment de la livraison de la totalité de la commande. Donc, l'idéal, ça ne vous coûtera pas plus cher, c'est de séparer les commandes de e-cartes et les commandes de cartes physiques. Comme ça, vous recevez plus rapidement vos commandes de e-cartes, et surtout vos M-Risk-Oids liées à la commande de e-cartes. Donc déjà, c'est un premier pas. Ça, c'est la base, l'étape zéro. La première étape, quand on s'inscrit chez M-Risk, si possible, dans la mesure du possible, c'est de faire ses courses avec les cartes cadeaux M-Risk. Parce que les courses, on y retourne toutes les semaines, ça va revenir régulièrement, et donc c'est la meilleure façon d'établir une routine, une habitude, et de prendre cette habitude, ce nouveau réflexe de passer par M-Risk pour commander ses cartes cadeaux, pour aller faire ses achats. Ça reviendra plus rapidement, et donc c'est vraiment la base, le plus simple pour établir cette habitude. On fait nos courses avec les cartes cadeaux M-Risk. Comme on y va en général toutes les semaines, c'est le meilleur moyen de trouver ses repères et d'établir une routine pour se connecter et passer sa commande. La deuxième étape, dans l'idéal, c'est de prendre trois mois de relevé de compte. Votre relevé de compte depuis trois mois. Vous surlignez en bleu chaque ligne, autre que les courses, qui concerne une dépense faite dans une enseigne partenaire M-Risk. Et vous surlignez en orange les dépenses qui sont faites dans des enseignes non partenaires M-Risk. Vous allez donc, lors de cette deuxième étape, après avoir surligné vos dépenses et dans les partenaires et dans les non partenaires, vous allez commencer à optimiser les dépenses surlignées en bleu, donc que vous faites déjà chez les partenaires M-Risk. Je ne sais pas, vous allez déjà chez Décathlon, vous faites quelques dépenses chez Décathlon, vous allez chez le Roi Merlin, etc. Vous les avez surlignées en bleu. Eh bien, vous les notez et vous essayez de prendre le réflexe maintenant de commander les cartes cadeaux Décathlon et le Roi Merlin sur la coopérative. La première étape, ça a été de commander les cartes cadeaux pour vos courses. Maintenant, on passe à la deuxième étape pour les dépenses autres que les courses surlignées en bleu, donc qui sont déjà faites chez les partenaires. Troisième étape, Vous allez rechercher des enseignes partenaires M-Risk qui pourraient remplacer les enseignes des lignes surlignées en orange précédemment. Donc, admettons, vous allez chez Gambert pour acheter des croquettes pour votre chien. Gambert n'est pas forcément un fournisseur, une enseigne qu'Emeris a en cartes cadeaux, donc vous allez essayer de trouver, pourquoi pas, comment aller chez Gambert via un chèque multi-enseigne, pourquoi pas, je ne sais pas, ou alors rechercher un concurrent de Gambert qui va vous apporter les mêmes services, les mêmes produits que chez Gambert dans une enseigne partenaire M-Risk. Et donc là, au fil du temps, vous allez vraiment optimiser chacune de vos dépenses. Vous pouvez aussi, bien évidemment, surligner tout ce qui concerne les abonnements. Maintenant, on a quand même énormément de possibilités via la coopérative, donc il ne faut surtout pas hésiter. Là, dernièrement, j'ai payé mon train via un site marchand. On a aussi une enseigne indirecte qui nous permet de payer nos abonnements, Disney+, Spotify, Deezer, on peut aussi les avoir en direct, mais on a vraiment énormément de possibilités, Netflix. Donc, vraiment, ces trois étapes-là sont les plus importantes. La première étape, l'étape zéro, c'est de séparer les e-cartes des cartes physiques dans vos commandes. La première étape, ça va être de faire vos courses via M-Risk. Ça vous permettra vraiment d'établir une routine et de commencer à avoir le réflexe de passer par M-Risk pour chacun de vos achats. La deuxième étape, c'est de rajouter tout ce qui est dépenses autres que vos courses via les partenaires déjà chez M-Risk. Et la troisième étape, ça va être de remplacer les achats que vous faites dans les enseignes non partenaires via des enseignes partenaires qui proposent les mêmes produits. Voilà, c'était tout pour ce petit tuto pour savoir comment optimiser vos M-Risk coins en fonction de vos dépenses. À très vite ! Sous-titrage ST' 501